Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, ce soir on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 8 de ce Tour de Suisse. Étape numéro 8 qui était une boucle autour d'Andermatt, et on avait notamment le Gotthard, le Oberald Pass et le Lugmannier Pass. Alors, Gotthard qui se dit également Passo San Gotthardo ou Gotthmanier Pass, je crois me rappeler de tête. J'avais oublié que c'était le passage avec les pavés, mais je crois que, parce que ce n'était pas indiqué sur la cartillère, c'est vrai qu'ils avaient... En fait, il y avait deux possibilités, soit on passait par la partie pavée, et jusqu'à maintenant, j'avais entendu dire que cette voie-là n'était pas accessible à cause notamment de la neige. Il semblerait qu'ils aient reçu, avec le beau temps ces derniers jours, à repasser par cette voie-là. Donc c'est pour ça qu'hier, je ne vous avais pas indiqué qu'il y avait les pavés, parce que déjà, ce n'était pas marqué sur mon profil, et tout simplement parce que techniquement, ce n'était pas prévu les jours précédents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à rajouter un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On va faire le débrief de cette étape. On va commencer déjà par le parcours, et c'est vrai que le Gothard, ça reste quand même un monument du Tour de Suisse. C'est une côte qui est très difficile, parce que vous avez des pavés, et puis des pavés à haute altitude. C'est-à-dire que là, je reprends le profil. Les pavés sont dans les portions les plus hautes. Ce n'est pas très pentu, le Gothard, ce n'est pas la montée la plus pentue, mais le problème, c'est que les pavés sont sur des portions à 7-8%, et puis ça dure longtemps. C'est ça qui fait la particularité du Gothard. Donc c'est ça qui rend cette montée vraiment difficile. Et puis en Suisse, on n'a pas d'énormes montées. Contrairement à d'autres, sur d'autres courses, on a des très très grandes difficultés connues, notamment le Ventoux en France. En Suisse, on a plutôt des montées très régulières, parfois longues, mais régulières. Il n'y a pas d'énormes pourcentages. Le Gothard, ce ne sont pas les pourcentages qui font ces difficultés, c'est les pavés. Mais je peux vous dire que si vous avez vu l'étape, il y a énormément de kilomètres de pavés. Et ce qui fait qu'on n'a pas un bon rendement, et ça devient très très compliqué. L'étape a été assez intéressante. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à l'étape qu'on a vue cette année sur la dernière étape du Dauphiné. C'est-à-dire que l'étape a été animée, mais au final, les modifications au niveau du classement général ont été assez légères. Parce que dans la dernière difficulté du jour, il ne s'est presque pas passé grand-chose par rapport au reste de la journée. Mais ça a été une étape assez plaisante à suivre. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Le bilan des Bleus qui aujourd'hui va être un peu plus court que d'habitude, parce que les Bleus, ils n'ont pas forcément été à la fête aujourd'hui. Ce n'était pas totalement leur journée. Du côté des Bleus, je commence avec Pierre Latour. Pierre Latour qui finit l'étape à 1.36 en groupe avec Serrano, Carretero et Van Gilles. Van Gilles, Van Gilles, je pense. Le belge. Moi, je n'ai pas... Comment dire ? Sur cette étape-là, du côté de cette journée, ça a été, je trouve, compliqué. Très compliqué pour Pierre Latour. On ne l'a senti pas forcément excellent. Surtout que... En fait, c'est un peu le résumé de sa semaine. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas catastrophique. Mais il en manque. Il en manque. Et à deux semaines du Tour de France, je pense que ce qui manque, ça ne sera pas récupéré d'ici là. Il y a bien entendu des défauts qui sont liés aux descentes. Mais dans les étapes, physiquement, il en manquait. Il en manquait sur ce Tour de Suisse. Donc, c'est là où je dis que je suis un petit peu déçu. Après, ça reste un bon coureur. Et voilà, c'est un coureur qui a quand même des qualités. Mais aujourd'hui, très clairement, si on me dit que Pierre Latour sera top 10 du prochain Tour de France, je te dis non. Parce que sur le contre-la-monte, aujourd'hui, il perd une minute par tranche de 10 kilomètres. Donc, c'est beaucoup trop. Ça veut dire 6 minutes, cette affaire-là. Et puis qu'en montagne, par rapport à d'autres coureurs, ça me semble un petit peu compliqué. Donc, j'ai peur que ce soit compliqué. Et puis, du côté de la totale, c'est vrai que j'ai vu Victor de la Partey. Vous avez également Rodriguez, Christian Rodriguez. Je ne sais pas qui sera sur le Tour de France. Parce que ça, avec l'abondante Villermoz, je ne sais pas quelle est la nature de sa blessure à Villermoz. J'ai oublié de regarder. Alors, hier soir, j'ai regardé. Mais ça ne me donnait rien. Fracture du bassin. Voilà, il est fort fait. Pour le Tour de France. Donc, ça va libérer une place. Mais c'est même une grosse blessure pour Villermoz, fracture du bassin. Ça devait être une grosse chute. Mais du côté de Total, je pense qu'il va y avoir des places qui vont se dégager. Et il faudra voir qui sera au départ. Parce que, pour le moment, les Burgodeau et autres ne m'ont vraiment pas impressionné. Et puis, même Bonifazzo était meilleur, je trouve, l'année dernière. Cette année, on ne l'a pas vu. Alors, Christian Rodriguez, il y a eu le Tour du Rwanda. On va voir. Il y a peut-être des coureurs qui vont se révéler sur le prochain Tour de France. Mais il faudra ça. Parce que sinon, j'ai peur que du côté de chez Total, on traverse le Tour de France comme les deux précédents. C'est-à-dire dans l'anonymat général. Je continue également avec Nantes Peters, deuxième bleu. Dans l'échappée toute la journée, on va dire. L'échappée matinale. Et puis, dans l'échappée du jour. Et puis ensuite, il finit 22e à 3-20. Là encore, du côté de Nantes Peters, sur cette semaine, il en manque. Il en manque. C'est toute la difficulté de la confirmation. Ce mec-là a quand même emporté une étape du Tour d'Italie, du Tour de France. Mais cette année, il y a la pression. Parce qu'il est un peu connu maintenant. Désormais, Nantes Peters. Donc, on le suit beaucoup plus. Peut-être un début de saison également pas très facile. Peut-être des petits pépins physiques sur le début de saison. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette année, c'est pas la folie. Et depuis le début d'année, que ça soit le Tour des Alpes-Maritines, les Classiques, Fonardèche et Drôme Classique, Stradé-Bianqué, Tireno, Cholet. Meilleur résultat de la saison. C'est une 23e place. 22e place sur la Drôme Classique. C'est dur. C'est dur. Donc, ça ne marche pas comme il le souhaite en ce moment, Nantes Peters. Et il va falloir régler le problème quand même assez vite. Parce que sinon, le Tour va être difficile. Et puis, la saison va être difficile. Il n'est pas encore programmé sur le Tour de France. Ça va être Nantes Peters. Contrairement à Bob Junkels. Il ne faisait pas partie des 6 noms annoncés. Est-ce qu'on attend la Vuelta pour Nantes Peters ? Et qu'on ne prévoit rien pour le Tour de France ? Peut-être. Je pense que chez HG2R, du côté des derniers, non. On se cherche. On sait qu'on a aussi des coureurs comme Marc Sarrault. Qui peuvent être rapides au sprint. Donc, peut-être l'idée d'emmener Sarrault. C'est vrai que Nantes Peters, par rapport à ce qu'il nous a proposé ces derniers temps, ce n'est vraiment pas la folie. Et je pense que le Tour de France, ça sera un peu compliqué pour le coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Gino Meder, le vainqueur du jour. Vainqueur, je rappelle, d'une étape sur le Tour de Suisse. Il avait déjà remporté une étape sur le Tour d'Italie. On en avait parlé. C'était l'étape numéro 6. L'étape entre Grotte, Di Frazzasi et Ascoli Piceno. Où il avait vraiment très, très bien travaillé dans le final, notamment le lendemain de la chute de Landa. C'était l'étape 6. Ça s'était joué à pas grand-chose par rapport au peloton des leaders. Chute sur le Tour d'Italie. Petite blessure. Il est revenu assez vite sur le Tour de Suisse. C'est prévu qu'il fasse la Vuelta. Il faudra le suivre sur la Vuelta. C'est un coureur qui, quand même, aujourd'hui, se révèle chez les professionnels, chez Bahreïn. Parce que c'est vrai que chez NTT, chez Dimension Data, il avait fait quelques résultats. Mais c'était pas de ce niveau-là. Il avait fait des résultats sur le Tour d'Espagne. Mais sur d'autres courses, tous ses résultats majeurs, c'est quasiment 2021. Coureur qui a 24 ans. Du côté de G-Nomader. Coureur puissant. Et coureur également bon grimpeur. Donc ça, c'est vraiment des qualités très intéressantes. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il tient bien une semaine. Il a très très bien fini. Mais il avait déjà bien fini sur le Tour d'Espagne. Deuxième de l'avant-dernière étape sur le Tour d'Espagne 2020. Donc voilà, ça montre des bonnes qualités. Coureur, encore une fois, très intéressante. Gino Mader qu'il va falloir suivre dans les années à venir. Mais Palmarès qui est set-off de plus en plus. Coureur qui, c'est vrai, fait sa première saison chez Bahreïn. Les dernières étaient chez NTT. C'est-à-dire que l'année dernière, chez NTT, sur le Tour d'Espagne, je pense que l'ambiance était un petit peu morose. On savait que c'était la dernière course de cette équipe. Ce n'était pas forcément facile. Enfin, cette équipe de ses sponsors, parce que je rappelle que maintenant, ils sont chez QBK. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que QBK allait arriver. Donc l'ambiance devait être très morose. Mais voilà, belle journée de Gino Mader. J'ai mis aussi au top Carapace. Aujourd'hui, plutôt une journée tranquille. Il a bien été aidé également par Ineos. Et puis en montagne, sur tout ce Tour de Suisse, il n'a pas été mis en difficulté. Autant sur le contre-la-montre, on sent qu'il est peut-être en rentrée par rapport à Richie Porte. Autant en montagne, il est en forme. Et puis face à Pogacar... Alors Pogacar, je n'ai pas vu le Tour de Slovénie. Bon, Roglic, il n'a pas roulé depuis hyper longtemps. Donc on le reverra sur le Tour de France. Mais c'est un coureur qui, j'ai l'impression, est du même niveau. Il me semble un peu au-dessus, aujourd'hui, de Porte et de Guerin Thomas. Malgré tout, le problème, c'est le chrono pour ce coureur-là. Je pense qu'il y avait risque de perdre 3 minutes, 34 minutes sur les chronos. Ce temps-là, face à Pogacar et Roglic, ça ne va pas être facile de le rattraper. Donc il faudra vraiment être performant sur les étapes de montagne. Est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt aussi, Carapaz ? Parce qu'il a été impressionnant pendant toute la semaine. Ça, c'est des questions qu'on peut se demander. Mais aujourd'hui, il n'a absolument pas été inquiété. Et sur la semaine, il n'a pas été vraiment inquiété non plus. On sent qu'il avait une marge de... Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait une petite marge de sécurité sur toutes les étapes. Et puis, je termine avec Eddie Dunbar. Maillot blanc de ce Tour de Suisse. Eddie Dunbar, si je ne me suis pas trompé. Très bon pendant toute la semaine. Parmi les lieutenants sur les prochaines courses d'Ineos, notamment le Tour de France ou le Tour d'Espagne, je me dis que c'est un coureur qui peut être un très très bon lieutenant d'un grand leader de l'Ineos. Parce que moi, je l'ai trouvé bien meilleur que Sivakov. Certes, Sivakov, c'était sa course de rentrée. Mais Sivakov, cette année, ce n'est quand même pas la folie. De toute façon, déjà l'année dernière, ce n'était pas dingue. Je trouve que Dunbar, moi, j'attendais de le voir sur ce Tour de Suisse. Parce que c'est vrai que je l'avais vu énormément sur des courses de 4-5 jours d'un niveau, on va dire, Europe. Notamment sur le Tour de la Provence. Mais des courses de ce niveau-là, je l'avais trouvé bon. Mais sur le Tour d'Italie, je n'ai aucun souvenir de sa troisième place. Je suis en train de voir. Pourtant, je l'ai regardé ce Tour d'Italie-là, mais je n'en ai aucun souvenir. Mais du quotidien d'Idenbar, je l'attendais vraiment sur une course un peu plus importante au niveau de la montagne. Surtout cette année. Et j'ai trouvé que là, c'était vraiment très très bien. Il a fait du bon travail. Ça a vraiment roulé parfaitement. Coureur qui a commencé chez Axeon. Donc, pareil que Guggenhardt. Et puis ensuite, qui avait rejoint l'équipe Aquasport, mais simplement 8 mois. Parce que je rappelle que l'équipe Aquablu, c'était l'équipe qui avait fait faillite en cours d'année. Ce qui était extrêmement rare. Et les coureurs avaient eu le droit de changer d'équipe en cours d'année. Parce qu'ils n'étaient plus payés. Je vous rappelle qu'il y a des règles au niveau de l'UCI. Tant que vous n'avez pas couru avec une équipe, techniquement, vous pouvez casser au contrat. Ce qui est arrivé notamment à... Qui avait fait ça l'année dernière ? Qui a changé d'équipe. Et comme il n'avait pas roulé, il a pu rouler au mois d'août. Je ne sais plus. Il y avait des coureurs qui ont fait ça l'année dernière. Bah si, Masnada. Masnada qui avait rejoint CCC. Mais qui n'avait pas été payé. Et qui n'avait pas été couru. Donc, il n'avait plus roulé dans une autre équipe. Et c'est pareil. Dès que vous n'êtes plus payé. Dès qu'une équipe est considérée comme en faillite. Vous avez le droit de changer de formation. De rouler tout de suite avec votre nouvelle formation. Parce que normalement, quand vous changez de formation, vous n'avez pas le droit de rouler en cours d'année. Vous n'avez pas le droit de rouler pour deux équipes dans la même saison. Donc là, ce sont des cas particuliers qui permettent de faire ce genre de choses. Du côté de Dunbar, c'est un coureur qui est très intéressant, je trouve, aujourd'hui. Les années précédentes, je trouvais qu'en haute montagne, ce n'était pas le top. Et là, sur ce tour de Suisse, ça a été vraiment de qualité. Et puis, il remporte le classement du maillot blanc. C'est vraiment excellent pour le coureur irlandais. Peut-être la relève de Dan Martin. Parce que c'est vrai que Dan Martin n'est plus tout jeune. Il y a des coureurs qui commencent à faire des vrais bons résultats. Je dirais que son moins bon résultat, ça a été la première étape de ce tour de Suisse pendant cette semaine. On l'avait vu également sur le tour de Romandim. Il avait été moins présent. Pourquoi pas pour la prochaine Volta comme lieutenant. C'est un coureur sur lequel il faudrait peut-être compter. Voilà, j'ai fait tout le monde. Je passe au bonnet d'Anne, rapidement. Du côté des bonnets d'Anne. J'en ai mis deux. Surtout. J'ai mis Charman. Aujourd'hui, 21 secondes. Charman, j'ai l'impression qu'il finit sur les rotules sur ce tour de Suisse. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais eu de grands résultats sur les grands tours. Charman, par rapport à ses capacités dans les classiques ardennaises et sur les courses, notamment d'un jour, où il a toujours eu des bons résultats. Et sur les courses d'une semaine, c'est vrai que sur les grands tours, je n'ai jamais eu de grands résultats. Que ce soit ses deux tours de France, notamment l'année dernière, il avait fait le 57e. L'année d'avant, il avait fait le tour de France. Il avait abandonné pendant le tour de France. Et l'année d'avant, je crois qu'il avait fait le tour d'Italie. Et ce n'était pas dingue non plus sur le tour d'Italie. Parce que ça, je m'en souviens, il avait fait le 31e. En remportant l'étape de Prato-Névoso. J'ai l'impression qu'il a du mal à tenir. Après 4-5 jours d'efforts à répétition, il a du mal à tenir. Il a du mal à être performant. C'est vrai que son premier paradis, il finit déjà difficilement, je trouve. Le deuxième, beaucoup moins. Là, c'est la deuxième victoire. Mais j'ai l'impression que sur une semaine, ça va. Trois semaines de course, c'est trop long pour lui. Je trouve ça dommageable. Alors, c'est un cours qui ne sera pas sur le tour de France. Ce qui veut peut-être également indiquer que la forme n'était pas exceptionnelle. Normalement, il doit faire la Vuelta. Il doit faire également Paris-Roubaix. Et le tour de Lombardie en fin de saison. Moi, j'attends de le voir sur Paris-Roubaix. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir sur cette course-là. Mais j'ai l'impression que c'est un cours qui, sur les grands tours, a un problème de récupération. Et c'est dommageable. Ou de répétition des efforts. Il a du mal à être performant dans ce domaine-là. Et puis, j'ai mis Chavez. Semaine un petit peu compliquée pour Esteban Chavez. Là, aujourd'hui, on a énormément roulé pour lui. Pourtant, il finit Chavez à 1.13. Donc, c'est un petit peu décevant. Et puis, j'ai mis Samoumen également. Mais Samoumen, qui était le leader, normalement, de cette équipe. Jumbo-Visma, mais qui a toujours été en retrait pendant toute la semaine, du côté de Samoumen. Après, on sait que, quand dans l'équipe Jumbo, vous n'avez ni Roglic, ni Kroosweik, ni Selkos. C'est un petit peu plus compliqué. Quark, il devrait faire également la Vuelta. Ce qui peut peut-être expliquer une forme un petit peu inférieure à ce qu'on pouvait attendre de lui. Huitième du Général, certes, mais il ne m'a jamais ébloui pendant cette semaine. Et puis, la starting list, quand même, s'est étiolée au fil des journées. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour le Général de cette course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !